Est-ce qu'on regarde Jordan X ? Jordan X qui me détruit, c'est parti pour Jordan X Je termine Wissam sur l'immigration, il clash avec Geek & Feet Alors on regardera ça parce qu'après Geek & Feet il a commenté, il est très content Geek & Feet Merci Jordan X de bien vouloir essayer de comprendre mon propos et de l'avoir étayé et retransmis Et bah écoutez on va regarder ça parce qu'apparemment Gaïs n'est pas assez grand pour se défendre tout seul Et il y a d'autres gens qui décident de le défendre Bon alors calmez-vous, récemment je suis tombé sur une vidéo de Wissam dans la... C'est moi, c'est moi oui oui, c'est moi Quel il s'en prend à Geek & Feet pour la simple raison qu'il a fait un tweet pour dire en gros que l'immigration Pourquoi pour la simple raison, je veux dire il y a des raisons légitimes je comprends pas Il fait un tweet pour parler de l'immigration, je lui pose une question On génère de la criminalité et qu'il faut donc contrôler cette immigration Monumentale erreur, et oui parce que Wissam pas content s'en est pris à lui Et a également envoyé quelques crottes données à Jack le fou Non 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 Jordan X en fait il a fait ce tweet Après je sais que peut-être que les faits ça t'intéresse pas vraiment, on va le voir dans la vidéo Mais il a fait un tweet en disant que l'immigration massive non contrôlée favorise la délinquance Moi j'ai fait un QRT, j'ai répondu à ce tweet et je lui ai dit Quelles sont tes sources ? Par quoi tu le prouves ? Parce qu'il dit qu'il est pour la méthode scientifique Bah moi je suis d'accord il est pour la méthode scientifique Donc quand il affirme quelque chose il peut le prouver par la méthode scientifique Excusez-moi, excusez-moi de demander la méthode scientifique à quelqu'un qui applique la méthode scientifique Et à partir de là il m'a bloqué Enfin il a dit qu'il avait aucune raison de me répondre Que je pouvais lui demander un MP Bah non je te demande pas un MP, tu dis en public je te réponds en public Tu dis une affirmation en public je te réponds en public Et il m'a bloqué Bah c'est à partir de là que j'ai fait une vidéo tu vois C'est quand même autre chose que il a fait un tweet Wissam a fait une vidéo Je veux pas faire des vidéos à chaque fois que quelqu'un fait un tweet Je m'en sortirai pas Moi je vais répondre aux gens qui mettent des stats et qui me disent Regarde il y a un lien entre immigrés et délinquants Et qui te montre que En fait t'as beaucoup d'étrangers qui sont en prison Ou t'as beaucoup de noirs et d'arabes qui sont en prison Et donc moi la question que je leur dis c'est Comment ça marche ? Expliquez-moi D'ailleurs j'ai toujours pas de réponse sur comment ça marche Mais je pense que je vais en parler là dans le réacte Mais c'est la question à laquelle il ne veut pas me répondre Comment ça marche ? Quel est le processus ? C'est vraiment le truc des fachos De s'arrêter à là Vous avez vu il y a plus de noirs et d'arabes en prison Donc c'est eux les plus criminels Ok mais comment ça marche ? Comment on en arrive au fait qu'il y a plus de noirs et d'arabes en prison ? C'est quoi l'explication ? C'est quoi les facteurs explicatifs ? Tu peux pas juste dire il y a plus de noirs et d'arabes en prison Et puis c'est tout Ou alors tu dis bon bah les femmes sont moins payées Et puis c'est tout c'est comme ça C'est parce qu'elles sont des femmes C'est la nature C'est dans leur gêne C'est dans leur culture C'est des femmes Voilà On peut rien faire Les femmes sont moins payées Bah ouais Les stats sont là Elles sont moins bien payées Qu'est-ce que vous voulez y faire ? Alors la vraie question est Est-ce que contrôler l'immigration réduirait la criminalité ? Et bien oui Dans une certaine mesure D'ailleurs Gaïs a sous son Dans une certaine mesure Laquelle ? Vas-y dis nous Dis nous laquelle On tweet Laissez un lien vers une de mes vidéos Qui explique tout ça en détail Mais attends Alors faudra Si tu veux on pourra aller regarder la vidéo Jordan X plus tard Mais qui les remplit les prisons Qui ? Vu d'ailleurs ça Pas de soucis On ira voir Alors qui remplit les prisons Qui ? Est-ce que vous voulez qu'on la regarde après ? Parce qu'en plus il croit Ça c'est encore un truc Est-ce qu'il y a le lien de qui remplit les prisons ? Il croit que c'est un truc Qui nous dérange de savoir Qu'il y a plus de noirs et d'arabes en prison Mais on n'arrête pas de le dire C'est pas un facteur C'est pas une explication C'est un fait Oui les noirs et les arabes Remplissent les prisons D'accord Maintenant quel analyse t'en fais ? Certaines populations d'immigrés Se retrouvent malheureusement En surreprésentation dans les prisons Dans les actes D'ailleurs moi les gens Jordan X Vu que tu te la joues un peu un télo et tout Moi je te mets au défi Jordan X Moi j'ai fait ça Moi je travaille un petit peu Tu vois Police Comment le pouvoir blanc se protège Tu vois Et c'est basé sur des enquêtes Ok On te montre les enquêtes et tout Tu vois C'est sourcé et tout Donc moi je te mets au défi Jordan X Je vais me mettre encore de l'écran Jordan X Je te mets au défi De contredire cette vidéo Voilà Moi j'ai une affirmation Tu vois Par exemple Gaïs dit L'immigration Pour supprimer la délinquance Il faut supprimer l'immigration Ok Moi je lui demande des preuves Il me dit Il n'en a pas Moi quand je fais des affirmations Il y a des preuves Ok C'est là Moi quand je dis que la police et la justice Ont un fonctionnement raciste Il y a un travail derrière Il y a un truc Donc maintenant Voilà moi j'ai apporté les preuves Donne moi les tiennes Contredis ça Je t'attends Un Algérien De confession musulmane Qui a menacé la répétition C'est qu'un Non mais alors attends J'espère que tu ne vas pas partir Sur les faits divers De F de souche T'es d'accord Que F de souche Quand tu veux faire un travail De méthode A partir de la méthode scientifique Personne ne prend F de souche Au sérieux T'en es conscient Quand même Jordan X On ne fait pas On ne fait pas une étude Sur les tendances générales De la société A partir de faits divers C'est le P à bas de la sociologie T'en es conscient Quand même Plusieurs facteurs Expliquent ce phénomène On va commencer par les facteurs Que la gauche adore citer On a par exemple Le fait que ce soit des hommes Car oui Les hommes ont tendance A faire globalement Plus de conneries que les femmes Mais tu vois Ça aussi Ça n'explique rien En fait c'est là Je trouve que le truc de hommes Les hommes font aussi des délits Ça n'explique rien Jordan X Comment ça C'est quoi Ok on voit que les hommes Sont davantage délicants Comment ça marche Comment ça marche Nous il y a des études Ce qui explique pourquoi Les hommes sont davantage délinquants Mais vous ne le faites pas là Par exemple avec l'immigration Parce que ça n'existe pas Sur les hommes Il y a des études Il y a des études C'est sur la socialisation C'est sur la virilité Comment on étude Que les hommes A être plus dehors A prendre plus de risques Aussi tous les trucs Avec le lien de la famille Voilà Il y a des trucs Qui sont Qui sont Qui sont écrits Sur le lien Entre la délinquance Les comportements dangereux Et le fait d'être un homme C'est pas juste Bon bah c'est des hommes C'est leur Voilà C'est leur QI Ou que sais-je Non il y a des analyses Qui montent le processus Qui fait que Les hommes Seront tendanciellement Plus poussés vers la criminalité Et la délinquance Que les femmes Mais il suffit pas de dire Ouais bah c'est des hommes Non Donne l'explication Donne l'explication Là vous êtes en surface Les faf Vous êtes en surface Vous allez pas dans les analyses profondes Pourquoi ? Parce que ça demande A lire des articles en fait Ça demande à lire des articles Et qui sont bien plus complexes Que juste Un truc statistique Où tu vois Bon bah regardez Il y a 60% De noirs et d'arabes en prison Voilà c'est la preuve Allez on arrête là Roger on arrête là On va pas lire On va pas quand même lire Oh oh On a déjà lu le tableau là Il faut lire des mots là Ça va pas ou quoi Le fait qu'il soit jeune Car oui encore une fois Les jeunes ont cette fâcheuse tendance A commettre plus de délits Et de crimes Que les vieux Il y a aussi le niveau socio-économique Statistiquement Plus les gens sont pauvres Plus ils auront de chance De finir en prison Pour résumer Si on devait faire Un profil type du criminel On se rendrait compte Que c'est très souvent Un homme Jeune Issue d'un milieu Défavorisé Et avec un niveau scolaire Très bas Ça c'est les 4 facteurs Que la gauche adore mettre en avant Et ils ont raison Alors est-ce que ça veut dire Que la nationalité Des immigrés Ou leur pays de départ N'explique rien Bah non Alors vas-y La nationalité Ça explique quelque chose Tu vois On va essayer de voir Vas-y Ça explique quoi la nationalité C'est pas aussi simple On vit pas dans le monde Des bisonours Parce que oui Il y a d'autres Mais justement Attends Le truc de c'est pas aussi simple C'est vous qui avez Une explication simpliste Non mais C'est pas aussi simple Gas Nous on te dit Que c'est multifactoriel Quand on me demande L'explication de la délinquance Je suis en mode Les gars C'est pas aussi simple C'est pas juste Immigrés délinquants C'est multifactoriel Faut prendre plein de choses en compte Et là Là Jordan X Je vais te dire À quel point C'est pas aussi simple Parce que là T'as juste vu Le profil des délinquants Tu vois Et donc tu vois Qu'il y a plusieurs facteurs Le fait d'être Plutôt homme Plutôt que femme D'être jeune D'être D'être plutôt précaire Il y a aussi Le rapport à l'emploi Il y a aussi Un certain rapport à la famille Il y a aussi La trajectoire scolaire Qu'il faut étudier Parce que c'est souvent Des enfants Qui quittent l'école très tôt Qui deviennent plus délinquants Tu vois Donc déjà Juste sur le profil De la délinquance Mais sur la délinquance Faut aussi mesurer Comment on attrape les délinquants Quelle délinquance on attrape Quelle criminalité on attrape Et tu verras par exemple Que les noirs et les arabes Vont être sur-représentés Parce que On va contrôler davantage Les noirs et les arabes Je te renvoie à ma vidéo Mais aussi Parce que Les noirs et les arabes Les classes populaires Vont être sur-représentées Dans des petits délits Qui sont les plus faciles à attraper Pas comme dans des gros délits La grosse délinquance Ou même Vous savez La criminalité La délinquance C'est un col blanc Ça c'est plus compliqué Attraper Mais aussi parce que Les services publics Ont moins envie D'en faire l'effort Parce que ça concerne Plus les gens riches La bourgeoisie Ça les arrange Tu vois Et aussi sur la manière Dont la police fonctionne La manière dont la justice fonctionne Qu'il faut étudier Tu vois Donc oui c'est pas simple Voilà C'est bien C'est bien genre d'indic De me donner raison Plus tu vas Je veux dire Il y a aussi un truc Qui sont complètement débiles Les droits tard C'est aussi S'il y a plus de délinquance Ça veut dire quoi S'il y a plus de délinquance C'est qu'il y a plus S'il y a plus de prisonniers Et tout Tu vois C'est qu'il y a eu plus de flics Qui ont attrapé Ces délinquants Et donc On a donné plus de moyens A la police Et donc paradoxalement La police est plus efficace Mais là on est dans un paradoxe Où plus la police Va attraper des délinquants Plus elle montre Qu'elle est efficace Mais plus les gens vont se dire Ah mais il y a plus de délinquants Ce qui n'est pas forcément le cas T'arrives à comprendre Ce paradoxe journaliste T'arrives à Ça rentre dans ta tête Oui efficace Je mets entre guillemets Les gens Je rentre dans leur logique Facteur que la gauche refuse de voir En premier Et on a le facteur de la religiosité Imaginons que la religiosité compte dedans Moi je voudrais bien voir Si elle a le même Déjà Imaginons Qu'est-ce que ça veut dire Le facteur de la religiosité C'est quoi le C'est quoi le facteur de la religiosité C'est quoi le truc Qui amènera à être délinquant Premier point Mais est-ce que tu veux dire Que la religiosité A le même impact Que les conditions sociales Que la précarité Ou quoi Je veux bien des exemples Je veux bien des articles S'il te plaît Jordanix Mais apparemment T'en as mis T'en as mis en lien Mais on va y venir On va y venir Tu prends un musulman Qui a vécu toute sa vie Dans un pays islamique Qui considère les lois d'Allah Comme étant intouchables Et les lois mécréantes Comme une insulte A sa religion Tu rajoutes à ça A la pauvreté islamique Comment t'expliques La criminalité Par le fait que Quelqu'un respecte Les lois d'Allah Attendez Mais parce que là Faut qu'on s'arrête deux secondes C'est quoi la logique Parce que là Tu pars dans la logique De S'ils sont délinquants C'est parce qu'ils respectent Les lois d'Allah Mais par exemple S'ils respectaient Les lois d'Allah Ils voleraient pas Oui Ils se drogueraient pas Ils vendraient pas de la drogue C'est halam de vendre de la drogue Tous les liens Avec l'alcool La drogue et tout C'est mauvais Dans les lois d'Allah Donc comment ça marche Dans ta tête Comment ça fonctionne Les droits d'Allah On est d'accord Que vous êtes pour des solutions Autoritaires Vous kiffez sur la peine de mort Ça vous fait bander La peine de mort On l'a vu avec Là la mort de Badinter Et tout Et vous étiez en mode Oh bah c'est grâce à ça Qu'on applique plus C'est à cause de lui Qu'on ne fait plus la peine de mort Et tout Mais alors Pourquoi vous êtes pas Est-ce que la religion Ce serait pas une bonne solution Dans votre logique à vous Le vol on coupe la main C'est très autoritaire ça Si on va dans votre interprétation Rigoriste de l'islam Parce qu'il y a ça aussi Qui me fascine chez eux Et c'est notamment le cas De Jacques Lefou Jacques Lefou Et toute la clique Les vrais musulmans Les vrais musulmans Ce sont les plus rigoristes Ce sont les plus littéralistes Ce sont ceux qui suivent L'islam à la lettre Ou que sais-je Mais donc déjà d'une Ca veut dire que ceux qui volent là C'est pas des musulmans Si on rentre dans votre logique C'est pas des vrais musulmans S'ils font du vol S'ils font du deal Tout ça Pourquoi là d'un coup Ca devient Ah bah les explications C'est l'islam En fait c'est quand ça vous arrange Quand ça vous arrange C'est l'islam Quand ça vous arrange pas C'est pas l'islam Donc je comprends pas ta logique Et je veux dire Dans les pays arabes C'est autorisé de voler C'est autorisé de dealer et tout La justice ne punit pas ça Tu me dis Ouais c'est des pays C'est des gens qui viennent De pays islamiques Quand ils arrivent en France Bah voilà Ils suivent les pays Les lois de leur pays Mais je veux dire Dans quel pays musulman C'est autorisé de voler Je comprends pas Tu vois j'ai même pas eu besoin De citer des sources ni rien Par la logique Par la logique Tu comprends que ton argument De c'est la religion Qui explique la criminalité Des musulmans N'a aucun sens En plus Le pire là dedans C'est que Les plus salafes Je veux dire Quand tu regardes le parcours De certaines personnes T'as beaucoup dans les quartiers Des gens qui pour se Pour échapper à la criminalité À la délinquance Vont dans une lecture Un peu rigoriste de l'islam Je veux dire T'as beaucoup de salafes Dans les quartiers En fait c'est des anciens jeunes Un peu perdus Un peu délinquants Qui à travers la conversion Essayent de se ranger Mais attention les gens Je suis pas en train de vous dire Que là c'est le pouvoir de l'islam Ou d'Allah ou que sais-je Je veux dire En tant que musulman Tu pourrais dire que Bon bah c'est Voilà tu peux dire Pour moi il y a une pointe De spiritualité et tout Mais c'est aussi Juste Là c'est l'islam Mais c'est pour être autre chose Qui lui donne un cadre de vie Ce que donne l'islam Mais ce que pourrait donner D'autres choses que l'islam D'autres choses que l'islam C'est un cadre de vie Des règles Des choses à suivre Avec un but Un but qui les dépasse Ce qu'ils n'avaient pas avant Et les salafis C'est les plus Non 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 Ah non non Ah non pas de drogue Pas d'alcool Pas de vol Non 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 C'est ceux qui veulent surtout Pas se faire remarquer Sont maintenant on est tranquille Voilà Tu rajoutes à ça la pauvreté Le fait que ce soit un homme Jeune Et potentiellement l'exclusion sociale Et bah oui ça ne présage Parce que là A ce niveau là je pourrais dire Alors tu prends un homme Jeune Pauvre Qui vient des milieux populaires Qui est exclu socialement Et qui est jeune et tout Et en plus tu rajoutes Qu'il a les yeux marrons Alors là c'est un C'est explosif Si en plus le gars Il a les yeux marrons Alors là c'est la délinquance assurée Tu vois c'est le même niveau Y'a pas de preuve Je veux dire La culture influence les humains Par exemple Il y a des pays Où brûler un humain Dans la rue Avec des pneus Car il a volé une cagette de tomate C'est la norme C'est la norme Est-ce que tu es conscient Du mot norme Genre c'est normal Là-bas de faire ça Quel pays Vas-y Quel pays Et donne moi Les sources Là Là il nous donne un article On verra plus tard Là je vais vous montrer Que l'article Bon c'est un fait divers Et tout Le gars était A été puni Parce que le gars Était enfermé La justice Est venu agir Il a dit qu'elle ne devait pas Faire justice Les gens ne devaient pas Faire justice soi-même Et c'était pas une tomate C'était une poule Il était mort Et après ils ont essayé De brûler le corps Mais la justice Est intervenue Est-ce que tu as des travaux De gens Vas-y Jordanix Je te mets au défi Est-ce que tu as des travaux De gens d'anthropologues D'ethnologues De sociologues De pays étrangers Qui te disent que là-bas Brûler des gens Parce qu'ils ont volé une tomate C'est la norme Imaginons que ce soit vrai Imaginons Dans le monde fantastique De Jordanix Ça arrive quand en France Qui a été brûlé Parce qu'il a volé Une cagette de tomate Qu'est-ce qu'il nous raconte C'est un comportement Qui est moralement acceptable Et qui est pratiqué Dans la rue Moralement acceptable Moralement acceptable Mais d'où Attends Là tu vois un fait divers Mort d'un présumé voleur De poulet après avoir battu Alors poulet déjà Après avoir battu La population Où est-ce Dire si c'était moralement acceptable Ils n'en auraient pas parlé Pourquoi ils parlent d'une chose Qui est moralement acceptable Pourquoi ils font l'article Pourquoi la justice est intervenue Je comprends pas C'est moralement acceptable De dire D'aider la petite vieille A traverser la rue Les journaux Ils vont pas faire Regardez Il a aidé la petite vieille A traverser la rue Tu vois Ils vont pas faire un article Sur ça Dire si c'est là C'est bien que ça a choqué La population et tout Quelle est la preuve Que c'est moralement acceptable Parce que oui Après Je crois que j'ai vu un commentaire Qui allait dans ce sens Mais on pourrait dire Qu'en France C'est moralement acceptable De tuer des jeunes Qui ont pas le permis Qui conduisent son permis En France C'est moralement acceptable De tuer un jeune de 17 ans Parce qu'il a pas le permis Puisque c'est arrivé Le gars il a même touché A un million d'euros Et même T'auras plus de légitimité A dire qu'en France C'est moralement acceptable De tuer un jeune de 17 ans Parce qu'il roule sans permis Que de dire ça A partir de ton article Parce que le gars En plus il a reçu Plus d'un million d'euros Il a été soutenu Voilà Voilà si tu veux aller Dans les trucs comme ça Si vous étiez né Dans ces pays là Vous feriez certainement Parti de ces gens là Vous trouveriez Certainement ça Tout à fait acceptable Voilà là bas C'est des bons sauvages Mais faut pas les juger Parce que nous même On aurait été des bons sauvages Là bas ouais Petite précision Tout ce que je vous dis ici Concernant les facteurs Est sourcé J'ai mis toutes les sources Ah oui c'est sourcé T'as les facteurs Alors on va regarder Les gens après on fera ça Et parce que Fou allié a regardé les sources Parce que en fait Ce qu'il a fait Jordan X Il nous prend En fait Je crois qu'il est conscient Que son public est complètement attardé Donc il a fait Non mais attendez J'ai les sources J'ai les sources Donc il a mis des articles Mais les gens Vous allez voir Je suis persuadé Qu'il les a mis sans les lire Parce que vous allez voir Qu'il va avoir des CSC Mais que l'on désire investir Dans les mesures Qui ont le plus grand potentiel De succès Il est impératif De commencer par envisager Une action sur les variables Les plus explicatives De la criminalité Sachant par ailleurs Que l'action sur le sexe Et sur l'âge Est difficilement réalisable Et surtout éthiquement douteuse Les actions les plus à même De combattre le phénomène criminel Semblent manifestement Être les actions sociables Et éducatives Comme le fait de s'attaquer A la taille des personnes Sans prendre aux migrants Consiste donc à se tromper de cible Sans compter par ailleurs Qu'il n'est pas certain Qu'une politique d'élimination Des étangers Soit vraiment plus éthique Qu'une politique d'élimination Des hommes ou des jeunes T'es con à ce point là Jordanix C'est pas possible Mais c'est pas possible D'être débile comme ça là La première source Que tu donnes Elle te contredit Mais direct Elle te dit Non bah alors là C'est n'importe quoi De vouloir éliminer De s'en prendre aux migrants Qu'on veut résoudre la criminalité Mais comment c'est possible D'être aussi teubé Jordanix Et après C'est ces gens là Qui vont faire la me leçon Mais non mais moi Je suis très intelligent Parce que je suis athée Ah non mais je ne crois pas N'importe quoi Ah non 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 Ah non Ah non moi je suis intelligent Je crois pas Non mais je crois pas au Coran Je crois pas à la Bible Non je suis très intelligent Je n'ai aucune croyance C'est une croyance C'est une dinguerie En plus lui Je l'avais même pas lu lui Lui je l'avais même pas lu Il s'est dit Bon allons voir Et je suis choqué 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 Par ta débilité C'est une dinguerie C'est une dinguerie Et il a osé mettre Je termine with Sam Sur l'immigration Vous ne savez pas lire un article C'est une dinguerie C'est une dinguerie Cette nullité Quand on a Geek & Feet Qui dit Qu'il faut contrôler l'immigration Pour réduire la criminalité Oui Ça fait partie des facteurs A prendre en compte Ok On va voir tes sources Ok Ça nous dit quoi Conclusion Le fait de s'attaquer A la taille des personnes S'emprendre aux migrants Consiste donc à se tromper de cible D'accord Donc voilà Voilà C'est réglé Merci Jordanix Si les frontières ouvertes Sans aucun contrôle Ou très peu Pour accueillir toujours plus De jeunes hommes défavorisés N'est pas forcément Le meilleur calcul Donc je rappelle On est d'accord Qu'on fait pas venir Les Etats-Unis On fait pas venir Les gars des Etats-Unis On est d'accord Surtout les jeunes hommes Etats-Unis Faut surtout pas les faire venir Parce que alors La violence aux Etats-Unis La culture de l'arme à feu Voilà On est d'accord Ok On stoppe l'immigration Etats-Unis Merci Jordanix Sauf Si on décide De prendre correctement En charge ces gens là Parce que oui La bonne nouvelle Dans tout ce merdier C'est que la pauvreté N'est pas une maladie Ce n'est pas une caractéristique Individuelle Immuable C'est une position sociale Dans laquelle il se trouve Tu viens Jordanix Et à ton avis Est-ce que c'est en ne contrôlant pas Ou très peu les frontières Qu'on va arriver à faire en sorte Que ces gens là Acquièrent un statut social Un niveau scolaire Alors oui oui Moi je pense que c'est en Tu sais moi la priorité Le truc vraiment Pour permettre à tout le monde D'avoir une vie digne C'est le partage des richesses Voilà T'as des gens qui gagnent Des milliards et des milliards Et des milliards Je pense que ça leur sert pas A grand chose Donc on leur prend Et je peux accueillir On peut accueillir plein de gens Et même Je veux dire ces gens là Ces milliardaires et tout Qui nous volent aussi notre travail Et qui volent le travail du sud On arrête ça On arrête l'impérialisme On arrête le vol des ressources Voilà Voilà ce que je propose Au lieu de laisser les gens Dans la misère Et dire Ah non non On a plus de place Voilà Voilà Jordanix Soyons clair Je suis pour qu'on accueille Autant d'immigrés Qu'on peut en accueillir Mais si c'est pour les laisser Pourrir sur le bord du périph Ou dans des temps C'est ça ces gens On a les moyens de les accueillir Jordanix Tu changes de politique On a les moyens de les accueillir Ces gens Ouais Tout simplement Il y a combien de De logements vides en France Déjà Même sans j'en ai de politique Là actuellement Il y a combien de logements vides en France Voilà 3 millions de logements inoccupés Je te fais une piste Maintenant La question que je voudrais te poser Jordanix Toi qui es très humaniste C'est quoi ta priorité Est-ce que ta priorité C'est de t'en prendre Aux gens qui fuient la misère Et leur dire Non vous pouvez pas Venir en France Ou t'en prendre Aux propriaux Qui laissent des logements vides Parce que Ils aimeraient gagner plus d'argent Bref donc Oui Sam Dire contrôler l'immigration Permettrait de réduire la criminalité C'est pas une connerie Ah là ça te plaît pas Et oui effectivement Ce n'est pas le seul facteur Mais c'est un facteur A prendre en compte Parmi tous les autres Arrêtez de faire les aveugles Bref une sombre affaire Et ton petit bonhomme Ton poste Merci Jordanix Maintenant Jordanix On va aller voir tes sources Après ce C'est cette disaster classe On va aller voir tes sources Parce que c'est pas fini En fait c'est pas fini La catastrophe de ta vidéo Hein C'est pas fini Donc il y a le foie lié Le foie lié qui a fait un trade Qui a fait un trade Pour revenir Je le remercie Il y a aussi Naïf contre expert Qui a fait une vidéo Alors Le foie lié a aussi fait une vidéo Donc allez la voir Donc On va voir le trade Tac Dans sa dernière vidéo Jordanix affirme Terminé Wissam Xelka Coupable soi-disant De mauvaise foi Concernant les liens Entre immigration et criminalité Immigration, Islam et criminalité Il s'impuie ainsi Sur 9 sources C'est parti Sur les 10 sources L'une d'elles mène A une page d'erreur On en revient Donc à 9 Donc voilà Déjà il y a une de tes sources Ça marche pas La première étude trouvable A la fin de ce tweet On y apprend que la première vague Migrateur au Royaume-Uni A eu un impact modeste Concernant les crimes Contre les biens Quant à la deuxième vague Plus récente Ce serait carrément l'inverse Impact négatif Aucun effet sur les crimes violents La première source Censée nous convaincre Qu'immigration et criminalité Sont liées Affirme l'exact opposé Enfin aucun mot Sur l'islam Il n'y a eu aucun effet Sur les crimes violents Les taux d'arrestation N'étaient pas différents Et les changements Dans la criminalité Ne peuvent pas être attribués Au crime contre les immigrants Les résultats concordent Avec l'idée selon laquelle Les différences Dans les opportunités Sur le marché du travail Dans différents groupes de migrants Déterminent leur impact potentiel Sur la criminalité Donc tu vois L'article Qu'est-ce qu'il dit l'article Il dit Ok Avec ces migrants Il y a eu une légère augmentation De certaines petites délinquances Mais Quelle est la différence Entre le migrant Qui fait de la délinquance Et l'autre qui fait pas de délinquance C'est l'opportunité Du marché du travail Voilà C'est pas Il vient de tel pays Il a telle religion Il a telle culture Non 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 C'est l'opportunité Sur le marché du travail Oui parce que bizarrement Quand t'as un travail Quand t'as un bon salaire Quand t'es bien installé T'as moins tendance A vouloir aller voler Ou alors être délinquant Voilà C'est une piste C'est une piste C'est une piste Mais peut-être que C'est l'islam Peut-être que c'est l'islam Deuxième source Un article introuvable Sur Science Direct Et là de nouveau L'étude affirme L'exact opposé De ce qu'affirme Jordan X L'immigration n'est absolument Pas corrélée Avec la criminalité C'est même pire Vous le lisez comme moi Certains experts de l'immigration Ont au contraire Tendance à diminuer La criminalité Dans les zones métropolitaines Cela fait donc Deux fois Que Jordan X Fait dire à un papier L'exact opposé De ce qu'il prétend Enfin Aucun mot sur l'islam Ici encore Alors on va Après avoir pris en compte Théistique démographique Et économique Nous constatons Que l'immigration N'augmente pas Les taux de criminalité Et que certains aspects De l'immigration Diminuent la criminalité Dans les zones métropolitaines Merci pour les sources En tout cas Jordan X Merci Peut-être qu'en fait T'es un faf sous couverture En fait t'es un gauchiste Sous couverture Et t'es un agent double En fait Rassure-moi T'es un gauchiste Qui joue le faf Pour que les faf Après lisent les articles Ils se disent Ah mais en fait Y'a pas de lien C'est ça hein C'est ça hein La troisième source Une publication de 2012 Consultable en fin de tweet L'étude porte Entre 90 et 2003 en Italie Résultat Va-t-on enfin savoir Va-t-on enfin avoir La preuve indéniable Que les immigrés Musulmans Sont plus criminels Que les natifs Ah 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 Absolument pas Si l'indécence des vols Est légèrement augmentée L'influence de l'immigration Sur la criminalité En général Semble nulle Proche de zéro Jordan X C'est assez problématique De corrompre les données De la science A des fins idéologiques Il a raison hein Il a raison là T'es pas un idéologue Est-ce que tu t'es pas En train de nier le réel Est-ce que Jordan X T'es pas en train De tordre le réel Au lieu de le nier Là on est complètement Dans le fait de le nier Le réel Pour qu'il corresponde A ton idéologie C'est dingue hein C'est dingue Selon ses estimations L'immigration n'augmente Que l'incidence des vols Sans affecter Tous les autres types De criminalité Étant donné que Les vols qualifiés Représentent une fraction Très mineure De toutes les infractions criminelles L'effet sur le taux De criminalité globale N'est pas significativement Différent de zéro Voilà 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 J'ai envie de dire Voilà Les vols Voilà Il y a certains immigrés Là où il y a le plus C'est les vols Ah bah dis donc On se demande pourquoi Si les immigrés volent là Si les immigrés volent C'est quoi ? C'est parce que dans leur culture C'est autorisé de voler C'est ça ? C'est ça Jordan X Ou peut-être qu'il y a Des conditions socio-économiques Qui font que Tu vas plus être incité à voler Regarde moi je vais dire Un truc tout simple Jordan X Là on est en train de constater Que les vols Surtout chez les personnes âgées Ils sont en train d'exploser Hein Dans les magasins Dans les carrefours Tout ça On constate que les personnes âgées Volent de plus en plus C'est quoi ? C'est en raison de la culture ? C'est quoi ? C'est qu'est-ce qui explique Qu'ils volent de plus en plus ? Est-ce que ce serait pas lié Avec l'inflation ? Et qui fait que ça devient De plus en plus difficile Pour eux de se nourrir À bas prix Et que donc L'une des solutions Bah c'est le vol Quand t'as pas trop les moyens Bah tu voles Il n'y a pas besoin d'aller trouver C'est dans leur culture C'est dans Voilà Chez eux c'est leur norme De voler Voilà Jordan X n'existe pas Si tu veux répondre à cette vidéo T'as le droit Moi je suis impatient De voir ta réponse Quatrième source Un papier publié sur le CERN Alors là c'est encore pire Que vous ne pouvez imaginer On atteint une mauvaise foi Assez dangereuse Car l'étude ne parle pas De lien entre immigration Et criminalité Ah bon c'est quoi ? Attendez on va voir Mesurer les discriminations Selon l'apparence Une analyse des contrôles D'identité à Paris Mais qu'est-ce qu'il fout Dans ton Qu'est-ce que ça fout là-dedans Jordan X En plus Fabien Jobard Je connais Fabien Jobard Fabien Jobard C'est un très très bon sociologue Qui travaille sur la police Et qui montre comment Le fonctionnement de la police Fait que la police Est un petit peu raciste Va lire les travaux De Fabien Jobard Mais qu'est-ce que ça fout Dans tes sources En fait l'article dit Qu'il y a Je pense que Je pense qu'il y a De la discrimination en gros Je pense que ça parle Du contrôle au faciès Hein ? Ça doit être ça Je veux dire Qu'est-ce que ça fout là ? Qu'est-ce que ça fout là ? Fais-moi pas croire Fais-moi pas croire Jordan X Que tu as lu tous les articles C'est pas vrai C'est une dinguerie D'être aussi malhonnête Que ça C'est C'est dingue Du point de vue Des discriminations Les résultats relèvent Une situation Où se cumule donc Une discrimination directe Sur la base de l'apparence Et une discrimination indirecte Qui se fonde Sur un ensemble caractéristique Qui Sans posséder elle-même Un caractère ethnique ou racial Sont se bantant Distribuées de telle sorte Qu'en basant sur elle On aboutit à des disparités Entre les différents groupes Donc en fait Tout ça Ça t'explique le contrôle au faciès Pourquoi la police Il y a effectivement Un contrôle racial De la part de la police Donc je t'invite A lire l'article Cinquième source Une publication partagée Par le musée de l'immigration A Paris Ah ouais non mais Tu crois que Allez on analyse ça ensemble C'est pas triste Une fois encore Pas un seul mot Sur la criminalité Liée à la religion Des auteurs Mais passons D'après ce document On a toujours aucun lien Entre islam et criminalité On note une petite délinquance De survie Oh bah c'est bizarre C'est un peu comme Les petits vieux là Qui se mettent à voler Qui semblent liées Non à l'origine ethnique Ou à l'appartenance religieuse Mais bien à des conditions Matériales défavorables C'est dingue C'est dingue en fait Toutes les sources Vont contre ton sens en fait C'est une dinguerie D'être aussi mauvais Oui toujours là Et on enfonce le clou Avec une sixième source Que vous pouvez consulter Ci-dessous Une publication américaine Dont le titre est Repenser le crime Et l'immigration Alors Fait-elle le lien Entre criminalité Et immigration islam Et bien pas du tout D'après l'opinion du chercheur Ce serait même l'opposé Selon lui L'immigration Aurait un effet opposé A celui d'une augmentation De la criminalité Noté comme Jordan X Ramène souvent la question A l'islam Qui n'est mentionné Dans aucune source Jordan X Est-ce que tu veux qu'on continue ou pas ? Parce que j'ai presque honte Je te promets Que j'ai presque honte pour toi Parce que là c'est C'est une fessée en fait C'est ridicule T'es humilié Je veux dire La dernière solution C'est que t'arrêtes ta chaîne C'est pas possible Voilà donc Jordan X Oui c'est ça Jordan X il est comme ça Jordan X Mais tu Tu fais Tu dis n'importe quoi Dans ta vidéo en fait C'est vraiment Jordan X là Trois jours plus tard Le Foualia a répondu Il a fait une excellente vidéo Le foalier de 40 minutes Allez la voir Et bah ça a pas plu à Jordan X Et il en a rajouté une couche Et ça s'appelle Deux gauchistes clash Jordan X Suite à ma dernière vidéo Alors je préfère être Prévenir Moi je l'ai déjà vu J'ai préparé J'ai travaillé C'est à dire que moi Je suis pas Je suis pas un médiocre Ok Moi je m'arrête pas On m'a dit que Ok Moi je lis les articles et tout Je suis même allé chercher D'autres trucs Qui n'étaient pas dans la vidéo Pour peut-être aller dans ton sens C'est te montrer que même dans ton sens Tu te trompes Tu vois je suis sympa Voilà C'est mon travail C'est de lire des trucs chiants Parce que vous Vous lisez l'abstract Et vous vous en foutez du reste Mais on y va On y va On va faire simple En gros j'ai sorti une vidéo Sur l'immigration Et le même jour Deux vidéastes de gauche Me sont tombés dessus Bref Mais avant de commencer Je tiens à m'excuser sincèrement Car oui Je me suis trompé J'ai inclus un facteur Qui n'est pas du tout mentionné Dans mes sources Le facteur de la religiosité Effectivement C'est bien de le reconnaître Que dans tes sources Il n'y avait pas ça Mais le principal problème De tes sources C'est qu'elles disent L'exact opposé De ta proposition de départ Ta proposition qui est de dire Il y a un lien entre Immigration et criminalité C'est ça le truc C'était la question de base Là vous n'arrivez pas à répondre Depuis le début C'est une catastrophe Oui J'ai été débile On peut s'arrêter là Est-ce qu'on arrête la vidéo ici Les gens on passe à autre chose On passe à la scientologie Je sais même pas Comment j'ai pu passer à côté De cette connerie En effet J'ai confondu la relation causale Qui existe entre extrémisme religieux Et terrorisme La relation causale Entre religiosité et terrorisme Est soumise à plusieurs facteurs Qui expliquent les actes terrorisme Mais c'est pas le sujet De la vidéo Comme toi Oui mais même sur le terrorisme Il suffit pas de dire Religion, islam égale terrorisme Tu vois C'est beaucoup plus compliqué en fait Je sais pas si les gens sont au courant Mais le terrorisme existe C'est un truc assez moderne Et ça a été une pratique très courante Dans l'extrême gauche Une extrême gauche Qui était à l'exact opposé De tous les discours Et de toutes les pensées religieuses Donc faire le lien causal Entre religiosité et terrorisme Ça aussi c'est compliqué Oui voilà Il y a le terrorisme d'extrême droite Il y a le terrorisme d'extrême gauche Et en fait Le terrorisme C'est surtout lié A des situations politiques Alors bien sûr Et à des idéologies politiques Alors bien sûr Ces idéologies politiques Peuvent être accompagnées D'idées religieuses Enrobées d'idées religieuses Ou non Mais la relation causale Entre religiosité et terrorisme Et d'ailleurs Tiens Moi j'ai fait un petit peu mon travail Parce qu'en fait Moi Ça c'est mon directeur de thèse Tu vois Il s'appelle Eric Marlière Et donc il a travaillé Sur les quartiers populaires Il a aussi travaillé Sur la radicalisation Tu vois Il a fait cette conférence Déjà Cette conférence Qui est très intéressante Pour ceux qui Qui connaissent pas Tous les travaux Sur la radicalisation Parce que c'est un bon résumé Sur la radicalisation Donc allez voir cette vidéo Il a aussi écrit un livre Voilà La fabrique sociale De la radicalisation Où il explique Les différents Les différents degrés D'analyse Les différents angles D'analyse Sur la radicalisation Alors lui Par exemple Il est assez critique De celle de Kepel Il serait plutôt proche De celle de Roi Ou de Burga Et d'autres Et pour lui C'est surtout Des facteurs sociologiques Il faut pas dire Religion égale Islam Plus tu vas être musulman Plus tu vas être terroriste Non non C'est beaucoup plus compliqué Il a écrit Ici écrit cet article Communisme à l'islam Réflexion sur la violence politique Donc déjà Voilà Il va rappeler que Le terrorisme C'est pas seulement La religiosité C'est pas seulement la religion Et donc aussi Ce qu'il montre C'est que En fait Plutôt que de parler Parce qu'il y a une théorie Selon laquelle En fait c'est dans l'islam Qu'on pourrait comprendre Le terrorisme C'est à travers L'islam Qu'on pourrait comprendre Voilà Ces actes Ces actes terroristes Il y en a d'autres Qui sont un peu Partagés Le terrorisme Ça a aussi existé avant Ça existe encore On le voit dans l'extrême droite On le voit dans certains milieux D'extrême gauche Est-ce que Plutôt Il faudrait pas Trouver une autre Explication Et notamment L'une des explications De Olivier Roy C'est de dire Qu'il y a plutôt Une islamisation De la radicalisation Voilà C'est à dire que Il y a toujours eu Des idées radicales Et des idées radicales Qui se sont exprimées A travers parfois Le terrorisme A travers des actes violents Des luttes armées Sauf que Toutes les idéologies Du passé Qui s'exprimaient A travers ça L'anarchisme Le communisme Tout ça Ça a été Abandonné Par les classes populaires Ça ne fait plus Autant rêver Qu'avant Il n'y a plus vraiment Cet idéal Qui habite les classes populaires Et quelle est l'idéologie Qui est utilisée Par certains Pour réveiller Un idéal Et une vision Eschatologique Et un futur Fantasmé Et bien C'est l'islam Qui est mobilisé par certains Et donc C'est pour ça Qu'ils parlent D'une islamisation De la radicalisation C'est à dire que Les gens Qui sont un peu perdus Qui sont un peu Dépassés par l'ordre mondial Et qui se sentent Qui ont l'impression Qu'il y a une injustice Et qui aimeraient Un futur plus souhaitable Trouvent une voie Qui est maintenant Dans l'islam radical Et c'est comme ça Qu'on peut expliquer Par exemple Daesh Daesh A beaucoup misé sur Regardez Une société parfaite Pour eux Parce que pour les femmes Pour le reste C'est catastrophique Mais eux Ils ont vraiment Fait une communication En mode Regardez Là On va mettre En place Une société parfaite Sous l'égide De l'islam Où tout le monde Sera heureux Et donc Ca donnait à ces jeunes L'impression D'une société Qui pourrait correspondre A leurs envies Et d'un but à atteindre D'un combat à mener Et ça veut dire En fait La logique d'Olivier Roy C'est de dire Mais il y a 50 ans Il y a 60 ans Il y a 70 ans Ces jeunes Qui s'engagent Chez Daesh Peut-être Qui seraient engagés Dans d'autres luttes Mais avec la même violence Aussi sur la radicalisation Ce qui est intéressant A noter Sur les parcours De radicalisés C'est que c'est Des radicalisés Express C'est-à-dire Que c'est des gens Qui ont été Soit des convertis Soit des gens Qui sont nés Dans des milieux musulmans Mais qui n'ont pas eu De temps Une éducation Religieuse Forte Et qui ont eu Une radicalisation Très 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 express Le gars typique C'est le terroriste De Nice Il y a 6 mois Avant de commettre Les attentats Ils sortaient en boîte De nuit Ils consommaient De l'alcool Et tout Et voilà Ça a été un truc express Alors que Quand tu vois Que dans le milieu musulman Ceux qui pratiquent Depuis de longues Longues années Sont les moins enclins A pratiquer Cet islam Ouais Djihadiste Qui débouche Sur des actions violentes Et je suis pas en train De dire qu'ils ne trouvent pas Des justifications Dans l'islam Ils trouvent des justifications Dans l'islam Mais ils auraient pu trouver Les mêmes justifications Dans le communisme Dans le christianisme Dans l'anarchisme Vous voyez ce que je veux dire Et Burga lui Il explique aussi Que tu ne peux pas comprendre La radicalité islamique Le terrorisme islamique Sans prendre en compte La politique en fait Et sans prendre en compte L'impérialisme La manière dont Le Moyen-Orient A été détruit Les politiques occidentales Qui ont renversé Des pouvoirs Pour en mettre d'autres Qui ont soutenu Certains régimes Plutôt que d'autres Voilà Truc tout simple C'est un exemple Que je prends très souvent Sur l'Iran L'Iran Il y avait Mossadegh Il me semble que c'est Mossadegh Qui voulait mettre en place Un régime Une réforme Un Iran démocratique Avec une réforme Allant dans le sens Un peu plus De socialisme Alors plein De guillemets C'est à dire Avec de la nationalisation Du pétrole et tout Au service de la population Avec un islam Moins radical Un truc un peu plus Sécularisé Il allait dans cette voie Il a été balayé par qui ? Par les occidentaux Parce qu'il allait dans le sens De la nationalisation du pétrole Et ça alors là c'est noir Et donc les occidentaux Ont mis à la place Le chat d'Iran Ils ont remis le chat d'Iran Qui était en fait Au service des occidentaux Et ça a radicalisé Les milieux islamistes Qui ont renversé Ensuite le chat d'Iran Et le livre de Marlière Je te rappelle Jordan X En fait il fait un bon résumé Des divers travaux Donc je te conseille D'aller le lire Ces deux gauchistes Sont passés à côté Des facteurs principaux Dont je parle dans ma vidéo A savoir le Les facteurs principaux Fait que ce soit Des jeunes hommes pauvres Qui immigrent Mais on y reviendra En fin de vidéo Car il y a deux autres facteurs Qui sont bien réels C'est le facteur culturel Et le concept de brutalisation Alors déjà Moi Jordan X Je comprends pas Pourquoi t'essayes De continuer à argumenter Là t'es en mode Ils sont passés à côté De mes arguments principaux Mais l'argument L'argument de base De ta vidéo C'était la défense De Kick and Feet Qui disait Qu'il y a un lien Entre immigration Et délinquance Et que pour réduire La délinquance Fallait réduire l'immigration On est d'accord C'est ça ton propos de base Mais tes articles Que t'as mis en source Te disent le contraire Pourquoi tu continues À argumenter Je comprends pas Pourquoi tu continues À argumenter Je comprends pas Je vais évoquer la Corse Voilà La Corse C'est un territoire français Tout va bien La Corse Qui a sa propre culture Par exemple Je cite Au milieu du 19ème siècle On comptabilisait 40 fois plus d'homicides En Corse Que dans le département De la Seine Et aujourd'hui encore Les homicides Restent beaucoup plus fréquents Sur l'île de beauté Que sur le continent Mais en fait Le problème avec L'approche culturaliste Parce que c'est ça Parce qu'elle est assez critiquée En sciences humaines C'est que Déjà c'est quoi la culture ? Qu'est-ce que c'est la culture ? En fait on a l'impression Que la culture évolue En dehors Des conditions de vie Sauf que la culture Est liée aux conditions de vie Tu vas voir par exemple Des cultures violentes Dans des conditions de vie violentes Tu vois C'est lié C'est pas un truc Genre tout va bien Genre t'es riche et tout Mais t'as une culture violente Comme ça qui vient C'est inné C'est en toi La culture Est vraiment liée Et de toute façon Je pense que c'est pareil Pour la Corse Et aussi le problème Avec la culture C'est que t'as une vision Rigidifiée de la culture T'as l'impression Que ça ne change pas Que ça ne bouge pas Que c'est unhistorique Que voilà T'as une culture Et une fois pour toutes Par contre Mais par exemple Est-ce que les Corses Qui sont venus en France Ils étaient ultra violents C'est ça la question à se poser Parce que Aussi la culture La culture de l'honneur Elle se fait aussi Dans certains contextes Faut voir si Quand ils sortent de ce contexte Les individus Continuent à tuer les gens En fait si on suit la logique De Jordanique C'est ok dans la Corse Il y a une culture de la violence Qui serait liée à la culture De l'honneur Et donc ça ferait Des règlements de comptes Et donc t'as l'impression Que c'est ancré dans la personne Et que quand elle sort de Corse Par exemple Elle va en France Bah elle va tuer des gens Parce que c'est la culture De la violence C'est la culture de l'honneur Il faut aussi prendre en compte Il faut aussi contextualiser Cette culture Mais rassurez-vous La culture n'influence absolument pas Le comportement des individus Pas du tout En fait t'as l'impression Que il y a des pays Où la culture c'est de tuer La culture c'est d'être délinquant C'est quel pays Où la culture c'est d'être délinquant Et donc quand ils arrivent Les gens ils sont délinquants Parce que c'est dans leur culture Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi cette approche débilosse De la culture ? Il y a des chercheurs Je vais t'en citer un Il y a des chercheurs Qui sont un peu culturalistes en France Il y en a un Qui est principalement connu Mais il n'est pas du tout Dans l'idée que Ah bah dans ce pays Il y a une culture délinquante Et donc cette culture délinquante Va se matérialiser en France Par plus de délinquance C'est pas comme ça Que ça marche tu vois ? Ça veut dire quoi ? Culturaliste C'est le nom donné à ceux Qui ont des explications A partir de la culture Et en fait La critique c'est Oui mais bon T'expliques pas grand chose Tu dis Ok c'est dans leur culture En fait la question Que posent les sociologues C'est Parce qu'il y a des sociologues Culturalistes Et la question Que leur posent les autres C'est Ok d'accord Ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Ok c'est leur culture Mais c'est pas une pensée Je veux dire la culture Elle vient pas comme ça D'un coup par le haut Par magie C'est les conditions sociales Qui font apparaître Telle culture plutôt qu'une autre Et la culture elle évolue aussi Elle est pas fixée Ça change dans l'histoire Dans l'histoire des sociétés La culture Par exemple il y a des pays Où le fait de frapper sa femme C'est un truc qui est admis Par la société Tellement Mais là on pourrait parler aussi De la France Dire C'est que les féministes Parle de la culture du viol D'accord ? Et la culture du viol C'est pas seulement dans les pays du sud La culture du viol C'est aussi dans le nord Ok ? MeToo a été extrêmement critiqué Aussi dans le nord Là tu fais croire que Dans le nord En fait les relations avec les femmes Sont parfaites Il n'y a pas de problème Il n'y a pas eu de tribune Par exemple de défense De la tradition française Vous vous rappelez Quand il y avait MeToo Il y avait notamment des femmes Il y avait notamment des femmes Il y avait Comment elle s'appelle ? Catherine Deneuve non ? Qui avait fait une tribune et tout Pour défendre La culture française Le droit d'importuner Voilà Le droit d'importuner De Catherine Deneuve Alors qu'on parlait D'agression sexuelle et tout Alors je ne dis pas Que c'est le même niveau Que dans les pays du sud Mais de faire croire Que dans la culture française C'est l'égalité homme-femme Tu me fais doucement marrer Jordan X Tu me fais doucement marrer C'est assez récent Que les femmes prennent la parole Et on voit que c'est encore Très 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 compliqué Mais ça aussi Ce n'est pas seulement Ce n'est pas une histoire de culture Tu vois les femmes Ce ne sont pas culturelles Non C'est aussi Les conditions de vie Qui se sont améliorées Et qui ont permis Aux femmes d'acte D'avoir un peu plus de droits Nous c'est ce qu'on n'arrête pas de dire Par exemple avec le milieu ouvrier En France C'est mieux d'être ouvrier Que d'être ouvrier Au Bangladesh par exemple Parce qu'en France Il y a plus de droits Mais ces droits Ils se sont battus Pour les avoir les ouvriers Mais ils ont eux Les ouvriers français Mais ils ont aussi pu avoir ces droits Grâce à l'impéralisme Grâce au fait que la France A pu piller des richesses du Sud A pu s'enrichir Et a pu partager davantage De richesses avec les ouvriers Et les ouvriers Ont pu avoir un terrain plus grand Pour gagner leurs droits Ce qui n'est pas le cas Dans les états du Sud Plus tu vas améliorer Les conditions de vie des gens Plus le droit des femmes Va être respecté Ce n'est pas une question de culture Et ce n'est pas non plus Quelque chose qui est Ancré de manière éternelle Mais donc si tu veux défendre Le droit de ces femmes là Et ben voilà Milite d'abord par la lutte Mène une lutte contre l'impéralisme Ce n'est pas pour rien Qu'on voit le lien Avec la pauvreté Plus les pays sont pauvres Plus effectivement Le patriarcat va être fort Parce que les femmes Auront moins accès à leurs droits La culture est extrêmement liée Aux conditions sociales d'existence Ben oui Et si ces gens là Décidaient de venir en France Il y a une forte probabilité Pour qu'ils continuent A se comporter de la même manière Mais ça Mais donne nous des sources Il y a des fortes probabilités Tes sources pour l'instant Ne mettre pas le lien Entre délinquance Et immigration Donne nous des sources Je ne sais pas Dans tous les milieux sociaux Et dans tous les milieux ethniques Il y a des violences sexistes Des violences sexuelles Et sexistes C'est le truc C'est le propos des féministes Est-ce que tu t'es intéressé à elles ? Elles n'ont pas dit Ah non non mais Et en plus En fait On a des données Mais on a beaucoup de données Sur par exemple Les agressions de rue et tout Ou les agressions Dans les transports en commun et tout Mais c'est Une certaine partie Des classes De classes sociales Qui vont être représentées Dans ces études là Mais dans le privé Dans le privé Dans le milieu du travail et tout Dans les classes supérieures Déjà la parole On ne sait pas Si elle est aussi libérée que ça Et il y a aussi Des violences sexistes Et sexuelles On le voit avec Gérard Miller On le voit avec Depardieu On le voit avec PPDA Et je veux dire Il y a aussi Je veux dire La culture du viol C'est aussi Parce que là Il parle des femmes Mais je veux dire En France Les anciennes générations Beaucoup de femmes Des anciennes générations Aussi l'impression Par exemple Je pense qu'on n'a pas La même définition De ce qu'est une violence sexuelle Que l'ont Les nouvelles générations Parce que les nouvelles générations Ont davantage Et davantage Travaillé sur le sujet Et ont élargi Le concept D'agression sexuelle Voyez Moi je sais que Dans ma famille et tout Dans mon milieu T'as des femmes Qui vont dire Ah mais non C'est pas un viol Si tu couches avec ton mari Sans avoir envie C'est normal C'est ton mari et tout Et là je vous parle pas De mon côté arabe Je vous parle de mon côté blanc Et les plus jeunes Bah non c'est plus le cas Mais c'est pas un truc culturel C'est une avancée des luttes Qui est liée aussi A une avancée des conditions sociales Encore un autre exemple Dans une partie de la Chine On torture les chiens Pour les bouffer C'est culturel Et à ton avis Si cette zone du globe Était collée à la France Et que les habitants Se trouvaient soudainement Dans l'obligation Mais attends Y'a des chinois en France Donc c'est quoi le truc C'est quoi C'est un gros cas là En France Les chinois ils mangent des chiens En France Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce que c'est ce truc C'est culturel en Chine De torturer De manger du chien Ok si tu veux Mais donc en France C'est quoi Les chinois qui ont migré En France ils font ça Tu vois bien que Tu vois bien que c'est une connerie Ton truc Mais tu vois bien Que le truc culturel Je sais pas Les chinois qui sont en France Ils mangent pas de chien Ces gens là Oublieraient leur culture Magiquement du jour au lendemain On ne verrait de nulle part Parmi ces immigrés Des gens qui continueraient Cette pratique Même en sachant Que c'est interdit en France Mais t'as des données C'est quoi C'est répandu De chinois qui mangent des chiens Je comprends pas Oui c'est le cas C'est répandu Les chinois qui mangent des chiens En France Dans un monde parallèle peut-être Mais dans le monde réel La culture influence les individus Et ça prend beaucoup de temps Pour casser cette dynamique culturelle Ça prend combien de temps Explique-moi C'est quoi le truc Et c'est quoi les trucs culturels C'est quoi Il y a une culture de la délinquance Il y a une culture Là t'as rien expliqué là Et t'as pas encore d'études Montre-moi tes études Montre-moi tes études Là t'es parti A partir de tes a priori Sur telle culture C'est culturel et tout Et tu dis que ça a un impact en France Mais montre-le moi Là t'es dans des informations Sans source Tu nous dis Mais c'est normal Que les gens qui vivent Dans des cultures Plus sexistes Ou que sais-je Vont être plus délinquants en France Ok mais quelles sont les études Que tu nous cites Parce que les seules études Que tu nous as citées Que tu nous as partagées Dissent le contraire Dissent qu'il n'y a pas de lien Entre immigration et délinquance Donc de quoi tu parles ? Et moi je vais t'aider un petit peu Il y a un gars Il y a un gars Qui en sociologie française Parle de culture Il s'appelle Hugues Lagrange Et selon Hugues Lagrange La sociologie française Prend pas assez en compte La culture Pour expliquer Certaines dérives délinquantes Qui peuvent exister Dans les quartiers Mais je vais te donner Ces deux articles Donc là Il y a le résumé du livre Et une critique Et tu verras que déjà Hugues Lagrange C'est pas en mode Il y a des sociétés Où la culture Elle est plus délinquante Et donc en France Ils sont plus délinquants Ça marche pas comme ça Tu vois Il explique Qu'il y a une organisation Parfois familiale Une éducation et tout Qui quand elle arrive en France Quand elle arrive à France N'arrive pas à s'adapter N'arrive pas à s'adapter Et font que Les liens Entre les parents Et les enfants Se délient Et font que Les enfants Vont être davantage délinquants Mais il est pas du tout en mode C'est une culture délinquante Et donc ils vont devenir délinquants C'est pas du tout ça C'est beaucoup plus compliqué Il prend en compte La culture De ces personnes Quand elles arrivent en France Et ils montrent comment Cette culture A du mal à s'adapter A un modèle français Qui demande Qui lui-même N'arrive pas à les intégrer Par manque De motivation politique Et qui fait que C'est compliqué Pour ces familles là Et notamment Là il prend L'Afrique du Sahel Et il explique que En fait Il y a une organisation Qui est un peu plus patriarcale Mais c'est C'est plus compliqué Parce que Dans leur pays d'origine Les femmes avaient Un peu plus de pouvoir Même si c'était patriarcale Arrivé en France Elles perdent beaucoup de pouvoir Parce qu'elles sont un peu perdues Elles ne travaillent plus du tout Elles ne parlent pas la langue Donc avec les enfants C'est difficile de les éduquer Et donc les enfants Surtout les garçons Prennent vite le dessus Et donc voilà C'est vraiment des trucs Des facteurs Très complexes Le livre il est très long Ça a été très critiqué Certains ont donné Des bons côtés Des mauvais côtés Mais c'est pas Culture délinquante Délinquant Tu vois En fait c'est l'organisation familiale Le type d'éducation Le rapport mère-père Le rapport père-enfant Le rapport mère-enfant Tu vois ce que je veux dire Il y a aussi cette critique du livre ici Qui s'appelle Déni des cultures Aux cultures des poncifs Et qu'est-ce qu'ils disent Alors parmi les critiques Qui sont adressées au livre Première chose Que quelqu'un lui dit Il lui dit Ok ok Surreprésentation Des enfants du Sahel Dans la délinquance Ok d'accord Là vous essayez D'expliquer la surreprésentation De ces enfants-là Dans la délinquance Par la culture De l'organisation familiale Et tout Mais est-ce que vous avez pensé Avoir du côté aussi De l'organisation De la police Et de la justice D'accord Qui fait qu'ils vont être Bien plus contrôlés Que la police va être Plus sévère avec eux Que la justice va être Plus sévère avec eux Et qui font que Et effectivement Il y a des études Je veux dire Elle cite les études Je te dis Moi je suis pas en train de Moi je te donne les sources Donc elle donne les sources Des travaux sociologiques Des travaux académiques Qui montrent Ce traitement inégal Ce traitement raciste Ce traitement Qui peut expliquer En partie La surreprésentation De ces individus Dans la délinquance Notamment par le contrôle De la police Et une justice Beaucoup plus sévère Avec eux Qu'avec d'autres Et enfin Ce que fait aussi L'autre critique C'est que En fait Ce que tu appelles La culture C'est aussi lié Aux conditions sociales D'existence Là tu parles Dans leur culture Il y a un certain type D'organisation familiale Qui arrive pas A s'adapter en France Oui mais en fait Quand tu regardes les détails C'est surtout qu'en France On leur donne pas les moyens De vivre dans des bonnes conditions Parce qu'en fait Ce sont souvent des familles Nombreuses Qui vivent Dans des conditions dégradées Dans des petits logements Alors qu'ils sont nombreux Donc ils ont pas d'espace à eux Ils vivent entre eux Ils vivent sur eux Tu sais Ils ont pas d'espace Pour eux-mêmes Pour être tranquilles Pour travailler Pour être Pour bien travailler à l'école Et il y a aussi La pauvreté en fait Qui explique beaucoup de choses La mère elle est dépassée Parce qu'elle doit travailler A côté Mais elle y arrive pas Parce qu'elle a pas les compétences Elle est un peu bloquée A la maison A la maison Les enfants sont énervés Parce qu'il y a peu de place Parce qu'ils arrivent pas à l'école Donc elle perd Elle perd de l'autorité Le père Il est en train de travailler Dans un boulot Qui est dégueulasse Qui est dégradé Il revient Il est énervé Il est autoritaire Parce que Voilà Milieu ouvrier Un peu éducation patriarcale Mais ça C'est pas seulement les étrangers C'est le propre du milieu ouvrier D'avoir une éducation patriarcale Dans lequel le père Est autoritaire Et t'es encore plus autoritaire Que t'es fatigué Que t'as travaillé toute la journée Que t'es éreinté Que t'arrives C'est la merde T'as des factures à payer T'es pas bien Donc tout ça ne favorise rien Et c'est pas seulement la culture En fait Et c'est d'ailleurs ce que dit Cette personne Ah bah c'est Marwan Mohamed C'est Marwan Mohamed Super sociologue Marwan Mohamed Allez lire Il a écrit sur les bandes et tout Et Marion Cels Je ne connais pas Et donc voilà Voilà ce qu'il a écrit par exemple D'autant que le temps parental N'est pas extensible Et qu'une grande fratrie Parce qu'il y a aussi Le truc de la fratrie En fait Ce qu'ils expliquent C'est que peu importe Le milieu ethnique Plus tu vas avoir Une grande fratrie Plus tu auras des chances Que des personnes Dans cette fratrie Vont tomber dans la délinquance Parce que c'est beaucoup plus dur De gérer une grande fratrie D'accord Et notamment Il y a des hiérarchies Entre les frères et sœurs Ok Donc on continue En France C'était déjà une variable Prédictive au début Des années 1960 A l'époque des blousons noirs Qui étaient majoritairement Des ouvriers autochtones Entendez Des ouvriers blancs Là on parle de personnes blanches En utilisant des données longitudinales Sur un échantillon De 987 jeunes De Philadelphie Suivie jusqu'à l'âge adulte Une étude de Stéphane Tibbet Et de Gilbert Tacha Démontre que la délinquance Mesurée par le nombre d'hôtels Et la gravité des infractions Est environ 3 fois plus fréquente Et 4 fois plus grave Pour les enfants Des grandes familles Une relation qui se maintient A un niveau significatif Même après neutralisation Des revenus du ménage Du statut matrimonial Et de la profession Des parents Donc Cette explication De la grande fratrie C'est pas seulement un truc culturel C'est un truc Qui est une tendance Dans toutes les sociétés Tu vois Et aussi Tu vois Qu'il y avait des familles blanches Qui avaient les mêmes conditions sociales Et qui aussi Tombaient dans la criminalité Donc c'est pas Qu'est-ce que c'est le truc culturel A partir de quand Tu parles de truc culturel C'est un fait social Ces remarques N'enlève rien à la légitimité De la question Qui est posée dans cet ouvrage A savoir Les formes Et la profondeur Des héritages culturels Dans l'explication Des comportements sociaux Mais étant donné Que la surdélinquance Des enfants de Sahéliens Serre de point de départ On ne peut se contenter De survoler les implications D'un tel facteur D'autant que les problèmes D'intégration N'existent en réalité Que pour les familles immigrées Que lorsque les conditions Socio-économiques Sont mauvaises D'ailleurs Les solutions de politique Publique suggérées Sont spécifiquement Socio-économiques Pourquoi il dit ça ? Parce qu'en plus Donc Hugues Lagrange Qui est le sociologue français Qui parle le plus De culture Pour expliquer la délinquance Explique que Ah non mais les solutions Sont socio-économiques Il faut accueillir Il faut réussir A les intégrer Il faut mieux intégrer Les femmes dans le marché De l'emploi et tout C'est tout Il n'est pas en mode Ah non il ne faut pas Les accueillir ces gens-là Tu vois Jordan X Donc même la personne Même la personne La plus culturaliste De la sociologie française Déjà d'une N'est pas dans le Dans la Dans l'approche vulgaire Que tu as De culture délinquante Ils sont délinquants Et aussi au final Ce sociologue Très culturaliste Avec comme solution Une meilleure intégration économique Ok ? Un vrai travail D'intégration Tu vois un peu Pourquoi tu es malhonnête Quand on lit un peu les travaux ? Ensuite le facteur De la brutalisation Qui est un concept Admis et avéré Qui dit que En gros Quand des individus Vivent dans des pays en guerre Depuis des décennies Ou qui ont des conflits armés A l'intérieur même du pays Ça a aussi une influence Je cite l'étude Que j'ai mis en lien Ce phénomène est connu En criminologie Sous le nom de brutalisation Ainsi Ouais Brutalisation Donc en gros Il dit que Quand il y a des réfugiés Qui viennent de pays Qui sont en guerre Il y a plus de chances Qui deviennent délinquants Et c'est le concept De brutalisation Je suis totalement d'accord Alors première chose Jordan X Parce qu'en fait Tu te fous de ma gueule Mais déjà Tu as surligné ça en vert Est-ce qu'on peut lire La phrase suivante Lorsque l'immigration Provient de pays Nots en guerre La nationalité N'explique rien de plus Que ce qui est déjà Expliqué par les 4 premières variables La phrase suivante Déjà Détruit tout ton argumentaire De immigration Délinquance Ensuite Ce truc de brutalisation Est-ce que tu as vu La source La source C'est ça Vivre ensemble Service d'information Et de documentation Sur le droit d'asile C'est une association Pour le droit d'asile Et cette association Explique que En fait Il faut accueillir Ces réfugiés Parce qu'ils sont mal Ils sont pas bien Ils ont vécu Des situations terribles Et donc Il faut accueillir Ces réfugiés Qui fuient la guerre Et il faut les accompagner Tu te rends compte Que tu utilises une source Qui dit qu'il faut mieux Accueillir les réfugiés Qui vivent en guerre Pour dire qu'il faut pas Accueillir les gens Qui vivent en guerre Est-ce que tu te rends compte Le degré De malhonnêteté Que tu as Le degré de vice Que tu as C'est grave en fait Mais en plus Je veux dire Eh gars On est humain Y'a des gens Qui vivent la guerre Ils essayent de fuir la guerre On va pas les rejeter Parce qu'ils ont vécu la guerre C'est n'importe quoi Au contraire Je veux dire Alors pour toi Il fallait pas accueillir Les réfugiés Ils vivent dans un état de guerre Démerdez-vous Vous risquez d'être violents chez nous Non 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 Toute vie humaine A une valeur Ok C'est pas parce qu'ils ont vécu Des situations de guerre Terribles Qu'il faut pas les accueillir Parce qu'ils risqueraient Peut-être d'être violents C'est une dinguerie Et en plus On va lire On va lire la conclusion En plus de cette même étude Si on cherche véritablement A lutter contre le crime Et que l'on désire investir Dans les mesures Qui ont le plus grand potentiel De succès Il est impératif De commencer par envisager Une action Sur les variables Les plus explicatives De la criminalité Sachant par ailleurs Que l'action sur le sexe Et sur l'âge Est difficilement réalisable Et surtout Éthiquement douteuse Les actions les plus à même De combattre Le phénomène criminel Semblent manifestement Être les actions sociales Et éducatives Comme le fait De s'attaquer A la taille des personnes Sans prendre aux migrants Consiste donc A se tromper de cible Sans compter par ailleurs Qu'il n'est pas certain Qu'une politique D'élimination des étrangers Soit vraiment plus éthique Qu'une politique D'élimination Des hommes Ou des jeunes Donc L'article que tu cites Là que tu recites Va contre ton idée C'est une dinguerie C'est une dinguerie Si il semblerait Que lorsque l'immigration Provient d'un pays en guerre Les quatre premières variables Sexe, âge, statut Socio-économique Et niveau de formation Ne suffisent pas A expliquer toute la criminalité Et ils disent pas Ça n'explique plus Ils disent Ça ne suffit pas Il y a un facteur en plus A prendre en compte Mais il reste prépondérant Ces facteurs La nationalité Entre alors Aussi Dans le modèle explicatif En cinquième position Mais ça Au contraire Lorsque l'immigration Provient de pays Not en guerre La nationalité N'explique rien de plus Est-ce que tu es en train Est-ce que tu es en train De nous dire Si je te prends au mot On peut accueillir Tous les immigrés Qui ne sont pas en guerre Par contre Les immigrés Qui viennent de De pays en guerre Et qui sont en fait Souvent des réfugiés On leur dit non C'est ça ta position On leur dit non Parce qu'il y aurait Une possibilité Qu'ils soient violents Je veux ta réponse Jordan X Mais alors Humainement Elle est plus que douteuse Mais ça veut dire aussi Que tous les autres immigrés On peut les accueillir On est d'accord Puisqu'il n'y a pas De lien entre criminalité Et délinquance La gauche refuse de le voir Malheureusement pour eux C'est un facteur qui existe Et qu'il ne faut pas nier Sous prétexte idéologique Car oui Un des facteurs principaux Des vagues migratoires Sont entre autres La guerre Et les confier armés Au sein des pays Et dis-moi Est-ce qu'on n'aurait pas Une responsabilité Sur les guerres Qui se passent Un peu partout dans le monde Hum ? Est-ce qu'on n'aurait pas Une part de responsabilité Nous l'Occident Nous la France Vite fait On a vite fait Une part de responsabilité Dans le fait que Parce que vous êtes bien marrant A parler des gens Qui fuient leur pays Mais comment ça se fait Qu'ils fuient leur pays ? Je vais faire simple Si les facteurs principaux Qui génèrent des comportements Criminels et ou délictuels Sont le sexe L'âge La situation financière Et le niveau de formation A quel moment C'est faux de dire Que contrôler l'immigration Ça peut faire baisser la criminalité ? A quel moment C'est que les études Dissent le contraire ? Les études que tu as citées Dissent le contraire ? Il n'y a aucune étude Qui dit qu'il faut Limiter l'immigration Pour réduire la criminalité ? Nous Tu pourras affirmer ça Quand tu auras une étude Qui le confirmera Pour l'instant Il n'y en a pas A quel moment En connaissant ces facteurs explicatifs La gauche prétend Que ça ne pose aucun problème De laisser rentrer Toujours plus de jeunes Hommes pauvres Sur le territoire Alors qu'on sait justement Que ce sont ces facteurs Qui génèrent de la criminalité Et ou des délits C'est quel genre de pirouette Qu'il faut faire Pour arriver à dissocier Ces paramètres Sérieux quoi Il n'y a pas de pirouette C'est toi qui essaie De faire des pirouettes On t'a demandé De faire un lien Entre immigration et délinquance Est-ce que tu as mis des sources là ? Non il n'y a plus de sources Parce que les seules sources Que tu as mis Elles disaient le contraire Donc c'est toi Qui fais des pirouettes Et quand une personne Comme Geek & Fit Dit qu'il faudrait Contrôler l'immigration Pour éviter de rajouter De la merde sur de la merde On lui dit carrément Que c'est grave de dire ça Mais je ne sais pas Enfin sincèrement Il doit y avoir un truc Qui m'échappe Car je ne comprends pas Comment on peut prétendre Que rajouter de la pauvreté Venant de l'extérieur Sûr Mais là en fait T'es en train de faire Un faux dilemme On a l'impression Que la seule solution C'est soit arrêter L'immigration Et la délinquance baisserait Mais ce n'est pas prouvé T'es juste en mode Non mais l'immigration C'est souvent des jeunes pauvres Et donc comme Les jeunes pauvres Sont plus souvent délinquants Mais non mais ça ne marche pas comme ça Ça ne marche pas comme ça Ce n'est pas des trucs logiques Comme ça Montre-nous une étude Qui prouve que Immigration, délinquance Réduire l'immigration Ça réduit la délinquance Tout simplement J'attends ça Et ensuite T'es en train de faire Un faux dilemme Soit on arrête l'immigration Soit en fait Il va y avoir Plus en plus de pauvres Mais gros Soit politique Il faut faire L'un des facteurs Prépondérants de la délinquance C'est la pauvreté Pourquoi ne pas agir En priorité Sur la pauvreté La récession Tout ça C'est dû à quoi Toi tu es exactement Vous savez l'image Où il y a Un riche Un riche Qui a dix cookies Et qui en donne Deux aux pauvres Qui en donne un aux pauvres Et un Un pauvre noir Et un pauvre blanc Et il dit Regarde regarde Il a ton cookie Tu es exactement comme ça Plutôt que de détourner la colère Sur la bourgeoisie Sur le partage mauvais De la richesse Sur le fait que Les travailleurs sont exploités Qu'on vole Le produit de notre travail Non Tu vas réorienter la colère Sur les immigrés Comme si c'était eux Les responsables Mais c'est ça Qui est grave en fait Et là tu fais Tu fais le jeu de la bourgeoisie Tu fais le jeu du patronat C'est ce que j'ai dit A Geek & Feet Geek & Feet Quand on dit que Il y a certains Sur la délinquance Ils vont dire C'est la pauvreté D'autres vont dire C'est l'immigration Alors Il y en a qui ont plus De sources académiques C'est ceux qui vont parler De la pauvreté Et d'autres qui en ont Quasiment pas C'est ceux qui vont parler De l'immigration Mais aussi des choix politiques Ceux qui vont dire Que pour réduire la délinquance Il faut s'attaquer A l'immigration Bizarrement C'est orienté A droite et à l'extrême droite C'est orienté Du côté de la bourgeoisie C'est orienté Du côté de la réaction Et ceux qui disent Mais c'est la pauvreté Et bien c'est ceux Qui sont orientés davantage Du côté des travailleurs Du côté de la gauche Du côté du progressisme Du côté des révolutionnaires Qui se disent pas Ah non mais il y a Une petite part de gâteau Non faut surtout pas Qu'ils mangent et tout Mais qui disent Fais le choix de dire Ah non il y a Non 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 Les pauvres faut pas venir Parce qu'il y a déjà Trop de pauvres On peut rien faire C'est une dinguerie Oui non mais en plus Les gens je vais même pas Là je vais même pas Lui parler du facteur Du poids de l'immigration Dans la croissance économique Aussi dans le fait que En fait l'immigration Occupe beaucoup Beaucoup de postes Que les natifs français Ne veulent plus occuper Et des postes précaires Alors heureusement Qu'ils sont là On l'a vu pendant le covid Mais j'ai même pas Envie de rentrer là dedans On est toujours dans la délinquance Tu n'as toujours pas fait Le lien entre la délinquance Et même Imaginons 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 qu'on nous disait Ouais la délinquance c'est due S'il y avait des études Qui disaient C'est due à l'immigration Et à la pauvreté Bah là Là encore Je suis en mode Bah action sur la pauvreté Action sur la réduction De la pauvreté Tu vois Même si c'était prouvé Je mettrais l'accent Sur la pauvreté A quel moment Ramener plus de jeunes hommes Pauvres dans un pays Où la population Déjà sur place Est de plus en plus pauvre A quel moment On peut se dire Ah ouais Là on est dans Une radicalisation De la droite Et de l'extrême droite Pourquoi ? Parce qu'il y a une crise économique Il y a une crise politique Il y a le fait Que le capitalisme Est un peu en panne Et arrive de moins en moins A faire de profit Quelle est la solution De la bourgeoisie Pour sauver les meubles C'est d'opposer Les travailleurs entre eux Et c'est de faire en sorte Que les travailleurs blancs S'en prennent Aux travailleurs noirs et arabes Donc à quel moment Tu te dis Que c'est une bonne idée D'entrer dans la logique De l'extrême droite D'entrer dans la logique De la droite Et de sauver la bourgeoisie En mettant le curseur En mettant l'objectif Sur la fin de l'immigration Plutôt que sur le partage Des richesses Le partage des richesses Qui toi-même tu l'as dit Va permettre de réduire La délinquance Donc encore une fois A quel moment C'est une bonne idée Explique-moi A quel moment C'est une bonne idée Sauf si t'es quelqu'un De droite ou d'extrême droite Sauf si t'es un pion De la bourgeoisie Viens On va ramener De la pauvreté de l'extérieur On va empiler Les pauvres français Avec d'autres pauvres Venant de plein de pays différents Avec des cultures différentes Et on vivra tous ensemble Dans la pauvreté En harmonie Sans aucun communauté Sauf que nous Je veux dire Là il fait croire Que nous on veut juste Déjà Il n'y a personne Qui fait venir les immigrés Ok Jean Dalix Et je parle au droitard Il n'y a pas une politique De dire qu'il faut faire venir Des immigrés Nous il n'y a pas ça Il y a des gens Qui fuient leur pays Il y a des gens Qui partent de leur pays Pour connaître Des conditions sociales meilleures Il faut que vous rentrez ça Dans la tête C'est un truc naturel Que vous feriez aussi Vous feriez aussi ça Vous vivez dans des pays Où les conditions sociales Sont beaucoup plus dures Vous n'avez pas d'avenir Vous n'avez pas de travail Notamment Notamment à cause Des pays du nord Donc vous vous déplacez Vous essayez de trouver Des meilleures conditions ailleurs C'est ce qu'ont fait Les Européens aux Etats-Unis Par exemple Là je tiens à le rappeler Ou en Australie C'est beaucoup Des Européens pauvres et tout Mais bref Il y a de l'immigration L'immigration elle est là Il y a des gens qui fuient Et qui partent Pour connaître des situations meilleures Et c'est humain Quand tu es humaniste Quand tu es de gauche Normalement Quand tu es révolutionnaire T'as une vision internationaliste T'as une vision humaniste T'as une vision selon laquelle Toutes les vies humaines se valent Et donc Ton objectif politique C'est de voir Par quels moyens On peut tous vivre Dans des situations dignes Et pas dire Alors chacun pour sa peau Nous on se sauve Et après débrouillez-vous C'est quoi ta solution C'est qu'on ferme la France On met des barrières Et on laisse les gens crever A l'extérieur C'est ça votre vision C'est ça votre vision de l'humanité C'est ça votre vision politique Moi je comprends pas Mais il faut le dire clairement Dites-le clairement Dites-le Bah tant pis pour eux Ils se débrouillent Voilà tant pis pour eux Moi c'est pas mon problème Bah alors il faut être Il faut être aussi honnête Et lutter contre l'imperialisme français Qui détruit leur pays Parce qu'on rappelle sans cesse Sans cesse et sans cesse Que nos conditions de vie là Nos conditions de vie Jordan Elles reposent sur la surexploitation Des vies humaines du sud Hein ok Tous les trucs qu'on a là Tout ça là Le colbat et tout Tout va bien Parce qu'il y a des petits enfants congolais Qui se font massacrer Qui se font surexploiter Pour nous Donc rien que pour ça Rien que pour ça Humainement Si t'es pas une grosse merde Tu dois avoir une responsabilité De dire Bon comment on fait Comment on fait pour les accueillir Comment on fait pour partager la richesse Déjà que Au niveau des sources académiques Tu nous as rien prouvé T'es à la rue T'as donné aucune justification Valide Mais pire que ça Éthiquement C'est catastrophique Éthiquement parlant Moralement parlant Ta position est catastrophique Il y a un moment ça va bloquer Il y a un moment forcément Même si toutes les richesses Sont parfaitement distribuées Il y a un moment Ça va bloquer Enfin c'est mathématique quoi T'es en train de nous dire Que même si on partageait Toutes les richesses Même si on partageait Toutes les richesses Mathématiquement ça va bloquer Vas-y explique moi Si c'est mathématique T'es censé pouvoir le prouver Donc je veux que tu me montres A quel niveau ça bloque Qu'est-ce que ça veut dire C'est mathématique Donc les gens on est d'accord Que si c'est mathématique Il peut prouver par A plus B Que en fait les richesses produites Ne suffiront pas A assurer des conditions de vie A tout le monde Vas-y moi je veux que tu m'expliques Comment ça marche Et je voudrais Alors nous on parle De partage des richesses aussi C'est une vulgarisation Parce que le travail de la gauche Le travail des révolutionnaires C'est que ce soit les travailleurs Qui décident d'accord C'est pas tant un partage de richesses Qu'une meilleure production Une meilleure production Qui réponde aux besoins de tous D'accord C'est pas partage des richesses Mais même partons du truc De partage des richesses Juste sur la faim dans le monde La faim dans le monde Il me semble qu'il faudrait prendre 2% de ce que gagnent les milliardaires Pendant 10 ans par an Pour réduire la faim dans le monde Alors imagine ce qu'on peut faire Si on leur prend 75% de leur richesse Sachant que si on leur prenait 75% de leur richesse Ça va Ils iraient quand même bien Ils iraient quand même bien Donc moi je veux que tu me prouves Mathématiquement Que ça bloque T'es pas très bien formé Sur ce qu'est le marxisme Sur ce que sont Les luttes ouvrières Parce que tu sais que Les luttes ouvrières En réalité Le partage des richesses C'est un truc de vulgarisation Mais les ouvriers Sont pas en mode Oh s'il vous plaît les riches S'il vous plaît les riches Aidez-nous Donnez-nous de l'argent Non Je veux dire Jordan X Qui produit les richesses Réponds à cette question Et tu comprendras Ce que c'est la lutte des travailleurs C'est de récupérer Ce qu'ils produisent En fait Et c'est de faire en sorte Que enfin les travailleurs Aient accès au pouvoir Aient le pouvoir Aient le pouvoir Pour toi On peut pas faire grand chose Virons l'immigration Bah oui T'es de droite Oui oui Voilà Qu'est-ce que tu veux que je te dise Qu'est-ce que tu veux que je te dise T'es de droite C'est pas grave Mais accepte le fait Que tu sois de droite Tu n'as toujours pas prouvé Le lien entre immigration Et délinquance Et tu n'as toujours pas prouvé Que réduire l'immigration Réduirait la délinquance Voilà Parce qu'en plus Tu ne sais pas Comment marche la délinquance Tu ne sais pas Quelle est La fonction de la délinquance Dans nos sociétés Toi t'as l'impression Qu'en fait Il y aura un moment Où la police Va réussir à réduire La délinquance à zéro Et c'est là Que tu ne vois pas Tu ne comprends pas Le fonctionnement de la police Tu ne comprends pas Le rôle de l'institution policière Et le rôle de la justice Dans les sociétés capitalistes Parce que le but C'est pas de réduire La délinquance à zéro Le but de l'institution policière C'est de Contrôler Les classes ouvrières Contrôler les classes populaires Qui sont les plus révolutionnaires Et défendre Et protéger Les intérêts de la bourgeoisie Donc il n'y aura jamais De délinquance zéro Ça n'arrivera jamais Que tu réduises l'immigration A zéro ou pas Ça n'arrivera jamais Voilà C'est de garder l'ordre social Tel qu'il est actuellement Avec son inégalité profonde Bref Jordan X Au final Les seules études Que tu nous auras partagées Les seuls travaux Que tu nous auras partagées Dissent exactement Le contraire De ton affirmation C'est un CSC Qui est monumental Et tu t'enfonces Dans ton CSC Je ne comprends pas Il a dit C'est mathématique Je n'oublierai pas ça Jordan X Tu dois me prouver Monte-moi le calcul mathématique Comme quoi partager Toutes les richesses Ça ne suffira pas N'oublie pas Déjà Parce qu'en plus En fait Il met en concurrence Les travailleurs entre eux Et ça On avait fait une vidéo Avec Parole d'honneur Je vais vous montrer Parce qu'il y a un truc Chez les rouges-bruns De dire L'immigration Ça s'appelle Les droits Des travailleurs français On avait fait une vidéo Avec Parole d'honneur Sur l'immigration Donc je vous la remets Et on avait montré Qu'en fait La tradition marxiste Ne s'est jamais opposée À l'immigration Le problème Ce n'est pas l'immigration C'est l'organisation Du travail Quand tu es marxiste Quand tu es révolutionnaire Tu ne vas pas t'attaquer À l'immigration Parce que l'immigration C'est quoi Dans une tradition marxiste Et révolutionnaire Ce sont des travailleurs L'internationalisme Est central C'est-à-dire que La libération du capitalisme Ne se fera que De manière internationale Donc c'est débile De s'en prendre Aux immigrés Surtout que En fait Le but du marxisme Le but du socialisme C'est de partager le travail Plus il y a de travailleurs Plus on pourra produire Plus on pourra partager Plus on pourra produire De la richesse Qui sera utile On pourra mieux produire Parce que Jordan X Nous on travaille Nous on fait du travail Et en fait Il y a un autre exemple Sur le travail Parlons de l'autonomisation Ça c'est un gros problème Chez certains travailleurs C'est qu'il y en a beaucoup Qui sont inquiets Du fait qu'il y a Moins en moins De besoins de travailleurs Parce que les machines Deviennent de plus en plus performantes Mais le fait que les machines Deviennent de plus en plus performantes Et que ce soit un problème C'est un problème Dans le cadre capitaliste Parce que le cadre capitaliste Va pouvoir se débarrasser De ses travailleurs Et donc générer du profit À moindre coût En utilisant moins de main de revue humaine Parce que Il faut la payer En plus elle doit se reposer Elle demande des droits Et tout Mettons des machines Mais tu changes le cadre C'est bien d'avoir des machines Tant mieux qu'on ait des machines Si on peut libérer du temps de loisir Produire des richesses Qui sont utiles Produire des produits Qui sont utiles Pour tout le monde Dans des proportions Qui sont justes Et en plus Avoir plus de temps de travail Parce qu'on fait des machines Qui vont pouvoir le faire Mais c'est une bonne chose Donc ce qu'il faut C'est pas s'attaquer aux machines Il faut s'attaquer au système Qui utilise mal ces machines Vous voyez le truc ? Donc c'est pareil avec l'immigration Faut pas s'attaquer à l'immigration Il faut s'attaquer au système Dans lequel L'immigration Deviendrait un problème Selon elle Sachant que Encore une fois On n'a pas prouvé Il n'a pas prouvé Le lien entre Immigration Et délinquance Voilà Mais il essaie de nous faire croire Que l'immigration aussi C'est pauvreté Mais ça c'est être allié De la bourgeoisie C'est tout Jordan X Tu es allié de la bourgeoisie C'est tout Bref Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo